Vous l'avez vu, ils étaient encore des milliers dans les rues d'Istanbul aujourd'hui. Harold Iman, spécialiste des questions de géopolitique pour BFM TV, nous a rejoint. Harold, le Premier ministre turc a répliqué ce dimanche, il n'a pas choisi ses mots au hasard. Non, il a choisi les pires mots possibles, pour dire la vérité, et donc il joue la stratégie de la tension. Les manifestants sont nombreux à demander sa démission, mais d'autres demandent que les élections se déroulent tout de suite, qu'elles soient anticipées. Eh bien, il a dit non, je ne déplacerai aucun rendez-vous électoral, ni municipal, ni présidentiel, ni législatif. Ensuite, il insulte la rue, il dit que les gens dans la rue sont des vandales. Et enfin, il essaye de provoquer un sursaut dans son parti, parce qu'électoralement, il est très très fort, et donc il pense qu'autour de cette espèce de réaction, il pourra ressouder le parti. C'est un peu la démarche de Charles de Gaulle en 1968, d'où un peu le parallèle, le mai 68, turc. Harold, qui sont les manifestants et comment ont-ils réussi à s'unir depuis dix jours ? Alors, la clé de tout ça, c'est autour de quoi s'unissent-ils ? Il faut regarder un peu cette histoire immobilière pour comprendre pourquoi ils sont fédérés. Voici ce qu'il y avait à l'endroit de la place Taksim, au XIXe siècle, une caserne ottomane. Bon, ensuite, si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus cette caserne. C'est un lieu de rendez-vous, c'est le seul endroit vert de cette partie historique d'Istanbul. Donc, la place Taksim, qui est plus exactement ici, et le parc Gézy, donc c'est comme un morceau des tuileries, si on voulait. Eh bien, quand Recep Tayyip Erdogan propose ceci, son rêve de remettre la caserne pour en faire peut-être un centre commercial ou autre chose. Ensuite, qu'il se dédie, il dit, bon, peut-être qu'on n'a pas besoin, vu ce qu'il y a dans la rue, de cette caserne ottomane, on mettra une mosquée à la place. Bon, ce sont tous les symboles de l'ancien régime qu'il ramène. Donc, il fédère contre lui les défenseurs du patrimoine, les laïcs traditionnels, l'extrême gauche, les anarchistes et même l'extrême droite. Donc, finalement, c'était assez normal qu'il se fédère sur ce symbole.